Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer comment installer du petit matériel de réduction de débit d'eau pour faire des économies d'eau chez soi. Aussi bien sur son évier de cuisine, dans son lavabo de salle de bain ou dans sa douche. Commençons tout d'abord par l'évier de cuisine. On vient démonter le petit système. Si c'est difficile, vous pouvez utiliser une clé à molette ou si c'est trop plein de tartre, utilisez un chiffon imbibé de vinaigre blanc et le laissez agir. Vous sortez l'ancien système, vous mettez de côté votre embout, on vérifie l'état du joint, il vaut mieux le changer de toute façon et on vient adapter un système d'économie d'eau. Ici j'ai choisi le système le plus économe. Vous le remettez avec la partie colorée vers le haut et vers l'extérieur la grille. Vous mettez un joint tout neuf et vous revissez. Et ça fonctionne. Pour notre évier de cuisine, nous en aurons pour 5 euros pour acheter ce mousseur de 5 litres minutes. Ça diminue à peu près de moitié votre débit, mais pas moins puisque sinon vous mettriez trop longtemps pour remplir votre seau pour laver le sol ou vos casseroles. Passons maintenant à la salle de bain pour installer la douchette d'économie d'eau. Pour installer un pommeau de douche économe, tout d'abord dévisser l'ancien. Vissez tout simplement le nouveau sur le flexible s'il est encore en bonne étape. Serrez bien. Vérifiez ensuite que vous avez suffisamment serré en ouvrant à fond. Ainsi, vous ferez à la fois des économies d'eau et également d'énergie, puisqu'il faut de l'énergie pour chauffer l'eau. Une douche de 4 minutes avec une pression de 3 bars et environ 12 à 20 litres minutes va consommer environ 50 à 80 litres d'eau. Ce qui fait sur une année environ, pour un budget d'une famille de 4 personnes, entre 220 et 360 euros. Cette somme sera divisé par 1,5 ou 2 grâce à ce pommeau, qui coûte environ 15 euros dans tous les supermarchés ou les grandes surfaces de bricolage. Il est également très important de connaître le débit de ces robinets avant et après la pose des mousseurs. Donc vous pouvez acheter un débitmètre, cependant ça a un coût. Vous pouvez également vous débrouiller seul avec une simple bouteille de 1 litre ou un pot à eau d'une contenance d'un litre en vous chronométrant en ouvrant à fond le robinet. Je vais faire cette expérience. Cela m'a pris 10 secondes pour remplir le pot à eau, ce qui signifie qu'il y a un débit d'environ 6 litres minutes. Donc le réducteur de débit d'eau que j'ai mis tout à l'heure fonctionne bien. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.